L'Europe doit se prononcer sur la pêche électrique. Vous demandez un report du vote. On demande surtout l'arrêt de cette pêche. On a des fonds marins où il y a de moins en moins de poissons et on invente une technologie pour électrocuter tout ce qui vit dans ces endroits-là. Et même les pêcheurs français sont contre. Il y a un scandale écologique, un scandale socio-économique, mais en plus de cela, la pêche électrique est également un problème politique. Depuis 1998, ce type de pêche est interdit en Europe pour de très bonnes raisons. Et soudainement, en décembre 2006, la Commission a proposé d'octroyer des dérégations à des navires. leur permettant donc d'utiliser les impulsions électriques. Et encore une fois, il s'agit d'une pratique de pêche interdite en Europe. Alors la Commission européenne, lorsqu'elle a accordé ces dérégations, a dit qu'elle s'appuyait sur un rapport scientifique. Or, l'organisation, l'ONG Blum, a démontré que ces scientifiques dissuadaient en fait la Commission de cette dérogation. C'est une véritable hécatombe sur la biodiversité. Les efforts qui ont été faits depuis une vingtaine d'années commencent aujourd'hui à porter leurs fruits. Le nombre de stocks sur-exploités diminue. Il y en a encore trop, mais ce nombre diminue. La pression de pêche a été divisée par presque deux. Et l'abondance moyenne des stocks exploités en Europe est en train de commencer à remonter. Nous sommes sur la bonne voie. Et le risque que nous courons, avec la levée de l'interdiction de la pêche électrique, c'est d'interrompre ce processus vertueux. Et nous aurons l'occasion dans la Commission pêche de comprendre comment une recherche scientifique s'étale sur 87 navires, sur 20 ans. Et que la Commission européenne ne soit pas, avec ses conseillers scientifiques, en capacité aujourd'hui de répondre à la question de base. Je ne parle pas de parole même. Si rien n'est fait le 16 janvier, contre la pêche électrique, 50 entreprises des Hauts-de-France vont disparaître. Est-ce qu'on a le droit, en tant qu'humain, de détruire une ressource ? On ne produit pas les pêcheurs. On dépend d'une ressource naturelle. Et cette ressource, on se doit de la protéger pour les décennies à venir. Dès lors que ce bateau passe sur une zone, lorsque nos pêcheurs vont pêcher dessus, ils ne prennent plus un poisson. Il faut attendre deux semaines, un mois, avant qu'ils puissent repêcher sur une zone. Donc, voilà, le message pour nous, c'est que même une poursuite de la dérogation, ça n'aurait pas de sens. Nous savons que les stocks de poissons sont menacés gravement par la pêche industrielle. Ce n'est pas pour rien qu'en 2015, le Parlement européen a décidé d'interdire le chalutage en eau profonde. Ce n'est pas pour, quelques années après, créer une porte de sortie qui permette de contourner cette législation et de se remettre à pêcher d'une manière telle que bientôt, il n'y aura plus de poissons dans nos mers et dans nos océans. Au Royaume-Uni, comme en France ou en Belgique, les petites entreprises de pêche sont conscientes que cette décision est déterminante pour la survie de leur activité. Accepter le développement de techniques comme celle de la pêche électrique, c'est se lancer dans une escalade technologique et prendre le risque qu'il y ait encore moins de poissons pour que les pêcheurs remplissent le filet. Face à la surpêche, plutôt que de continuer cette logique de pillage et de concurrence, nous pourrions faire le pari de l'intelligence collective et de la durabilité. Certains distributeurs ont d'ores et déjà banni de leurs rayons les produits issus de la pêche électrique. De nos assiettes à la rédaction des lois, nous sommes tous concernés et nous devons agir. Quel que soit le pays, il y a clairement un refus d'acheter ou de manger des poissons qui seraient capturés par cette technique dans tous les pays et que c'est très très majoritaire. Nous ne souhaitons pas offrir à nos clients des produits qui proviennent de cette pêche. Alors ça demandera un gros travail et notamment d'analyser nos achats, nos approvisionnements et de travailler avec nos fournisseurs pour progressivement éradiquer grâce à nos cahiers des charges tout produit issu de la pêche électrique. Il reste peu de pêcheurs artisans. Sauvons les pêcheurs artisans. Sauvons nos dernières ressources aléatiques et arrêtons ces pratiques absolument destructrices et perverses. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada